FC Barcelone en proie aux blessures avant un crucial affrontement en Ligue des Champions. Tottenham vise Frenkie de Jong, une saga de transfert en perspective. Joshua Kimmich, vers de nouveaux horizons et des choix cruciaux. Avant de commencer si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner ça prend deux secondes et ça fait plaisir merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone n'est pas du tout épargné par les blessures ces derniers jours. Le FC Barcelone n'est décidément pas épargné par les blessures. Alors que Gavi et Alejandro Balde sont déjà des absents de longue date, Frenkie de Jong et Pedri ont à nouveau rejoint l'infirmerie dimanche soir lors du match contre l'Atlétique Bilbao. Deux immenses pertes pour le Barça, qui va devoir faire sens et deux métronomes au milieu de terrain. Le Néerlandais et l'Espagnol ne seraient d'ailleurs pas les seuls à inquiéter actuellement puisque Lamine Yamal ferait naître aussi quelques doutes. Une gêne au genou pour Lamine Yamal. En effet, selon les informations de Sport, le staff barcelonais, chouchouterait, actuellement Lamine Yamal afin qu'il puisse disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Naples dans les meilleures conditions. Victime d'une petite gêne au genou, l'élié de 16 ans a été ménagé lors des deux derniers matchs de Liga contre Retafé et l'Atlétique Bilbao en n'étant pas titulaire. Vous l'aurez compris, la prudence est de mise dans les rangs catalans à une semaine du choc contre Naples, décisif pour la suite de la saison barcelonais. Pour résumer, le FC Barcelone n'est pas du tout épargné par les blessures ces derniers jours. Le FC Barcelone n'est décidément pas épargné par les blessures. Alors que Gavi et Alejandro Balde sont déjà des absents de longue date, Frenkie de Jong et Pedri ont à nouveau rejoint l'infirmerie dimanche soir lors du match contre l'Atlétique Bilbao. L'intérêt marqué de Tottenham Hotspur pour les services de Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival souligne leur ambition de renforcer leur milieu de terrain. Les rapports de Fitchares suggèrent que le club de la première ligue envisage sérieusement une offre substantielle, estimée à environ 60 millions d'euros, pour sécuriser les talents du milieu de terrain néerlandais. De Jong, devenue une cible convoitée par plusieurs grands clubs, devient une perspective encore plus attrayante en cas de départ potentiel de Barcelone. Malgré les rumeurs persistantes entourant son avenir, Des indications laissent entendre que le talentueux milieu de terrain pourrait pencher vers un maintien au sein du club catalan. Notamment, il n'a pas encore apposé sa signature sur la nouvelle proposition de contrat qui lui a été présentée il y a trois mois, ajoutant une touche d'incertitude à sa situation. La quête de De Jong par Tottenham est claire, et la situation financière précaire de Barcelone pourrait les pousser à explorer des offres pour des joueurs clés tels que le maître néerlandais. Malgré son engagement contractuel avec Barcelone jusqu'en 2026, la perspective de gains financiers pourrait inciter le club espagnol à envisager des offres. Cependant, il est plausible que Barcelone demande une somme significativement plus élevée que les 60 millions d'euros rapportés que Tottenham semble prêt à offrir. Au fur et à mesure que les négociations se déroulent, la danse complexe entre les clubs, les préférences des joueurs et les considérations financières façonnera le récit de cette potentielle saga de transferts. L'attrait du football de première ligue, associé à l'ambition de Tottenham et à l'incertitude entourant Barcelone, ajoute des couches de complexité à cette histoire en évolution dans le monde des transferts de football. En cette fin de contrat imminente au Bayern Munich en juin 2025, Joshua Kimmich, âgé de 29 ans, semble prêt à entreprendre de nouveaux horizons, motivé en partie par des frictions avec Thomas Tuchel. Malgré son habituelle autonomie vis-à-vis des agents, Kimmich envisage désormais de recourir au service d'un conseiller, signalant peut-être un changement imminent lors de la prochaine intersaison. Max Ebert, le nouveau directeur du football au Bayern, reconnaît l'importance de cette situation et exprime son intention de rencontrer rapidement l'international allemand. Cependant, les rumeurs suggèrent que cette démarche pourrait être tardive, car Kimmich pencherait de plus en plus vers l'idée de relever un nouveau défi à l'étranger. Parmi les nombreuses options qui s'offrent à lui, le PSG émerge comme une piste sérieuse pour l'été à venir. Cependant, les regards de Kimmich se tournent particulièrement vers le FC Barcelone, où son intérêt est fortement réciproque. Manchester City n'est pas en reste, montrant également un vif intérêt pour l'international allemand. Cette saga contractuelle ajoute une dimension captivante au paysage du football, avec Kimmich à la croisée des chemins, face à un choix crucial pour son avenir. Les prochains mois promettent d'être riches en rebondissements, alimentant les spéculations et l'excitation des fans du Bayern Munich et des clubs intéressés.